On parlait du socle où il y a des motifs de fleurs qui sont imprimés sur le bois comme ça. Vous me disiez que c'était des références à William Morris, cet artiste pré-raphaélite anglais qui a initié, on peut dire, le Bauhaus mais surtout qui mettait en rapport les relations de création et puis aussi la décoration tout simplement, de manière à appliquer les arts, le grand art en fait, à le rendre abordable pour tout le monde et l'utiliser avec le plaisir de le faire. Du savoir-faire et de l'artisanat. Donc c'est une problématique qui vous intéresse. Oui, c'est partie de mon engagement artistique mais peut-être c'est aussi un peu plus… Pour moi l'histoire d'art, l'histoire d'art personnel, c'est une histoire d'affinités, d'engagement, d'essai et d'échec. Donc évidemment chaque avant-garde, pas seulement avant-garde du 20ème siècle, mais chaque avant-garde propose quelque chose. Et pour moi c'est intéressant, c'est presque une pensée utopique. On peut voir facilement que tout l'essai est chouillé. Mais ça donne, oui, comme pour Bar House, il y a notre génération qui se nourrit de cette idée utopique, qui est liée à la génération, les pensées ensemble. Donc pour moi c'est intéressant aussi, de façon pensée, liée à la façon de vivre et la qualité de vivre à condition sociale. Donc c'est l'idée que si on peut changer les tissus, on peut changer notre vêtement peut-être, ça peut changer quelque chose au niveau social. Donc on commence avec des choses assez modestes, assez petites, mais après on regarde un peu vers l'échelle plus grande. Donc c'est comme des individus et ça… C'est pourquoi on retrouve dans vos sculptures, à la fois de la matière, on va dire noble, ces matières en céramique qu'on retrouve ici, et puis en même temps des objets de consommation courante, mais qui représentent pour vous un certain esthétisme, un petit peu comme précisément le voulaient les pré-Raphaïliques ou bien Maurice, les a rappliqués avec le Bar House et en temps d'entrer. On est à la fois dans une sculpture et à la fois des objets que tout le monde reconnaît et qui appartiennent au quotidien, quoi, en fait. Pour moi, cette diversité, cette distance entre les nobles, comme vous disiez, est populaire. C'est… oui, c'est isolation entre les deux où existe mon pratique. Et pour moi, il y a toujours dans… pas toujours, mais souvent, il y a pour l'ensemble sculptural, il y a quelque chose comme table de travail, c'est mon table de travail où je fais parfois quelque chose comme nature morte, donc les formes classiques, parfois ça devient une forme pas archérectorale. Donc, pour ramasser tous les objets, c'est aussi… c'est mon passage, hein, des supermarchés, d'un supermarché, d'autres supermarchés. Il y a supermarché asiatique, supermarché portugais, supermarché bourguerien, nord-roux. Donc, c'est aussi un peu tracé mon passage à travers des villes, tout comme anciennes villes et villes modernes. On peut voir un peu comme ça, il y a toujours les centres historiques, très belles, très nobles. Et après, il y a un quartier populaire qui est parfois mal construit. Donc, je crois que c'est aussi la différence dans l'échelle. Parfois, tu es grand, parfois tu es petit. Donc, après, si tu vois ça comme table, tu peux voir aussi l'ensemble sculptural comme une table. Donc, l'espace devient une table en soi-même. Et parfois, je fais ça comme joueur d'enfant. Donc, pour moi, c'est aussi pallier l'architecture dans mon travail, mais plutôt jeter les fils différents un peu partout dans le design, dans l'architecture, dans la musique. Et ça, ça crée mon espace artistique, où j'existe comme artiste. Donc, pour moi, l'artiste, c'est un peu le poids vital entre d'autres disciplines, qui fait des choses oubliées, présentes, des choses invisibles, visibles, et qui cherchent cette connexion, la liaison entre d'autres disciplines. Et dans mon travail, je prends tout ce qui m'intéresse, ce que je trouve intéressant, et créer cette à la fois diversité, mais à la fois, c'est aussi la continuation, presque comme les phrases linguistiques. Il y a le rythme, il y a le style, il y a la ponctuation, il y a le caractère. Je crois que l'utopie, c'est toujours un regard vers l'impossible. C'est toujours demander à l'impossible. Donc, je crois que c'est toujours bien demander à l'impossible. Même l'engagement social, l'engagement artistique, tu demandes comment je vais faire. Et parfois, des gens disent, non, ce n'est pas impossible. Je dis, bon, je vais essayer. Donc, parfois, c'est aussi le courage de réaliser un possible. Je n'aime pas mon installation. Donc, j'ai toujours un insist sur les sculptures, un ensemble sculptural. Ça veut dire que c'est une chose intégrale. Tu ne peux pas apprendre une chose. Mais je peux un peu utiliser l'espace, prendre tout l'espace. Et si je fais quelque chose de très petit ici, je peux faire de l'autre côté. En total, c'est presque la même chose que sur la table. Donc, c'est naturellement, mais un peu dispersé. Il y a chaque... Les pièces, on peut parler des vases. Mais aussi, pour moi, c'est quelque chose comme une ville. Il y a les mobiles comme moyen de transport. Les mobiles de sapins blancs, comme un masque. Mais après, évidemment, il y a un rapport à Alice, un pays de merveille. C'est aussi... C'est plutôt quelque chose de proche à Jazz, où il y a des standards. Tu commences des standards. Et après, tu sortes vers l'improvisation. Mais ce n'est pas les parties les plus difficiles. Les plus difficiles, c'est la sortie d'improvisation vers les standards, vers les motifs. Donc... Et quand tu peux sortir... Donc, tu peux sortir une fois. Tu entres à un niveau dans les motifs. Je crois que c'est le plus difficile. Je crois que c'est le plus difficile.